Coucou! Bonjour! Bonjour! Coucou! Oula! Allô! Toutes les langues, hein? Ben oui! Le coucou, je pense, c'est universel. Coucou, c'est universel. Je ne sais pas. Coucou, coucou, coucou! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est très, très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avec un beau soleil! Vive le Mexique! La pluie, c'est un fait arrêté. Il pleuvait il y a moins d'une heure, là, encore. Je vous jure, depuis qu'on est arrivés le 15, je pense qu'il y a fait deux jours de soleil. Oui, encore. À peu près. Puis même, encore, forcé. On va avoir un très, très bel été. Il va faire très chaud du 23 au 25 juillet. C'est ça. C'est ça, l'été. Au moins, c'est une vraie le 20 juillet, au moins, à ma fête, là. Non, le 23 au 25. Trois jours de beau temps. On voudrait vous remercier aussi pour tous les vœux que vous nous avez envoyés à moi, pour notre septième anniversaire de mariage. Oui, merci beaucoup. Et pour ça, il m'a donné des fleurs. Je voulais vous les montrer. Je lui ai offert des fleurs de votre part. Ah, bien merci. En votre nom, puisque vous nous avez beaucoup souhaité ce joyeux anniversaire. Bien oui. Sur les commentaires YouTube, mais aussi sur le groupe Facebook. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Ah oui, 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 beaucoup. Je ne sais même plus comment est-ce qu'on est rendu à Facebook. Au moins, un 33, 34 000. Quand on aime, on compte pas. Tu sais-tu, en mois de septembre, ça va faire deux ans qu'on était seulement à 800. Ça a beaucoup, beaucoup augmenté. Bien oui, bien oui. Je suis fière, parce que vous êtes dans ce groupe-là. C'est vraiment bien, chéri. Oui, regarde-moi, parce que c'est ceux qui sont occupés. C'est pas mal moi qui s'en occupe le plus. Moi, je suis occupé. Bien oui, c'est normal. Il y a beaucoup, beaucoup de partages, beaucoup de solutions aux problèmes d'un ou de l'autre. Fait que moi, je trouve ça merveilleux. Fait que continuez à être là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le groupe, donc le cours de peinture en Émilone dans Facebook, le lien est dans la description sous la vidéo. Oui. Et d'ailleurs, avant qu'on commence pour cette vidéo-là, je vous rappelle, donc vous avez vu, peut-être mercredi qui vient de passer, la nouvelle vidéo qui vient de sortir mercredi, j'ai annoncé, donc un nouveau cadeau. Ça y est, il est enfin sorti. Le cours de peinture de paysage gratuit en peinture à l'huile et en peinture acrylique. Alors, je vous remets le lien juste en dessous de la vidéo, là-haut, en haut de toutes les choses, tous les liens. Je vous remets ce lien-là pour vous inscrire, pour obtenir ce nouveau cours gratuit. Comment ça se passe ? C'est sur six jours. C'est un cours de peinture de paysage très, très détaillé. Chaque jour, il y a, on va dire, un cours de cette formation-là. Et autant en peinture à l'huile qu'en peinture acrylique. Si vous faites de l'huile ou de l'acrylique, ça va vous intéresser, ça vous concerne. Et c'est entièrement gratuit. Puis, une fois que le sixième jour est arrivé, qu'on a terminé le tableau, signature et tout, eh bien, on vous réserve le lendemain encore un autre cadeau. C'est Noël avant le temps. Oui, oui, oui. Ça nous a fait plaisir de faire ça. J'ai un autre cadeau à leur dire. Oui, un autre cadeau ? Bien, oui. Oui, quoi ? Moi, puis là, on va se mettre une boucle là-dessus, on s'en revient en France. Ah oui, bien, on va venir en France. Oui, on va réserver en fin de semaine nos billets. Puis, et de là, on réserve les sols de notre avion. Puis, après, de là, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. On va préparer notre circuit. Oui. Parce qu'il va falloir réserver les hébergements partout. Oui, c'est ça. Donc, on va s'occuper de ça. On vous reviendra avec des nouvelles. On vous dira où c'est qu'on se trouve. On a aussi, on peut parler aussi de tes tableaux qui sont à vendre. Oui, bien, en fait, voilà. Parce qu'il y en a eu une personne qui a voulu. On m'avait demandé où est-ce qu'on peut voir mes tableaux, mes toiles. Est-ce qu'ils sont disponibles et tout ça. Donc, on a fait faire un site Internet. On a refait faire mon site Internet. Et malheureusement, la personne qui le faisait a eu un accident assez grave, un accident chirurgical. Donc, ça a beaucoup, beaucoup retardé la sortie de mon site. Il n'est pas complètement terminé, mais il y a déjà toutes les œuvres dessus. Ce qui manque, c'est encore les informations, les descriptions, les tarifs, tout ça. Mais donc, vous avez qu'à nous demander et puis on peut vous dire. C'est ça. Vous pouvez voir les tableaux qu'il y a. S'il y en a qui vous intéressent, nous demandez les prix. On vous envoie les prix par e-mail. Oui, ça serait mieux qu'ils nous demandent ça par e-mail et non sur YouTube. Oui, par e-mail, oui, oui. Et à ce moment-là, on a fait ça d'ailleurs cette semaine avec une personne, une madame. On lui dit, bon, voilà, elle a choisi son tableau, elle connaît le tarif. Il y a deux possibilités. Si on l'envoie d'ici par la poste, elle est en France. Ça va prendre du temps, mais surtout, ça va coûter les frais d'envoi. C'est très cher. Soit, vu qu'on y va au mois d'août en France, on va l'apporter avec nous. Puis de la France, on pourra faire l'expédition par la poste. Ça coûterait pas mal. Il n'y a pas les frais de douane. Vous allez l'avoir plaisir. Oui, et puis c'est ça. Ça, c'est une solution qu'on... Mais ne soyez pas sains à nous demander des tableaux parce qu'on n'aura pas de place dans les valises. On prendra une valise de plus, c'est pas grave. Mais voilà, donc c'est l'idéal. Et puis ça serait le meilleur moment après. Donc, mois d'août, on va venir vers le 20 ou 19, 20 août, c'est ça? Non, non. J'ai marqué celui comme le coup de 22. 22 août. On arriverait en France normalement le 22 août si on arrive à réserver ce vol-là. Oui. Vous voyez, puis ça serait peut-être le bon moment aussi, si vous voulez, pour des cadeaux de Noël. Ça sera fait. Il y a même aussi tes livres que tu as faits qui nous en restent... Il nous en restent des livres imprimés, oui, c'est vrai. Des livres imprimés, on peut vous en amener, ceux qui sont intéressés, en place de les avoir par PDF. Oui. Vous pouvez avoir le livre papier. Papier, c'est un très beau papier aussi. On en reparlera, puis on vous le remontrera d'ici là. C'est ça. On le montrera même, le livre. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est ça. Il va falloir qu'on réponde aux questions. Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui dans la vidéo? On a pas mal. On a, on a, on a, mon Dieu, mon Dieu. 18. 14 qui, ah ben c'est vrai, c'est tout à fait, 18. 18 réponses. En fait, 17 réponses à des questions, puis un commentaire. Oui, mais là, on va faire la devinette à l'énigme. Ah, la, oui, l'énigme du jour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est comme énigme? Je vous ai choisi quelque chose de très facile. Ah oui? Qui était le peintre officiel de Napoléon le premier? Napoléon premier? Oui. Qui était le peintre officiel de Napoléon premier? Ah oui, c'est facile. Là, je ne vous ai pas mis de photo. Peut-être, à la dernière, je vous en mettrai une. À la fin, lorsqu'on vous donnera la solution à l'énigme, on va vous montrer la photo. Et le tableau. La photo d'un tableau de ce monsieur dont je ne donnerai pas la réponse. Je ne dis pas le monsieur, il me dit déjà la réponse. Devinette. Elle n'est pas complètement guérie, mais je la soigne. Je la soigne. OK, on a beaucoup, beaucoup de questions concernant mercredi passé, « Les sept conseils pour peindre à la prima ». Mercredi, donc pas ce mercredi, l'autre ava. Ah, pas ce mercredi, l'autre mercredi. « Les sept conseils pour peindre à la prima ». Alors, la peinture à la prima a sollicité énormément de réactions. Beaucoup, beaucoup. Mais il y a peut-être des questions là-dedans qui se ressemblent. En tout cas, on va y répondre. Oui. On commence par Luce Hidrog. Excusez si je prononce mal. Bonjour, Luce. Bonjour, Luce. « Quelle différence d'utilisation entre le glacis, médium et la stand-oil ? » Oui, en fait, c'est les noms anglais des produits « glacis, médium et stand-oil ». Souvent, sur les bouteilles, c'est écrit en anglais, en français, en espagnol, en italien. Oui, mais c'est quoi la différence entre le glacis, médium et la stand-oil ? L'huile polymérisée, d'abord, c'est de l'huile de laine qui a été chauffée et qui a beaucoup épaissi. Et cette huile-là, je pense que j'en ai parlé déjà. J'ai même peut-être fait une démonstration de l'utilisation de l'huile polymérisée dans une vidéo il y a quelque temps. C'est une huile qui est épaisse et on va s'en servir justement. C'est bien pour les glacis parce que, comme elle est épaisse, on va pouvoir l'étendre, on va dire, la mélanger à notre peinture, notre couleur, puis l'étendre avec un peu plus de viscosité que quand c'est trop liquide. Comme l'huile de laine pure, c'est un peu plus liquide. Donc, ça va être un petit peu plus épaisse. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, faites attention, c'est un produit qui est très inflammable. Mais voilà, la différence, c'est que le temps de séchage va être quand même plus long avec l'huile polymérisée. Qu'avec les médiums à glacis, si ce sont des médiums à glacis qui contiennent de l'alkyde, si ça contient de l'alkyde, vous mettez ça aujourd'hui, demain c'est sec. L'huile polymérisée, ça va prendre plusieurs jours pour sécher. Ça va sécher un peu plus rapidement que l'huile de laine normale, mais ça va être un petit peu plus long quand même. Mais c'est très particulier, parce qu'elle est particulier. C'est son épaisseur. Ça surprend un petit peu de l'avoir épaisse comme ça, on n'est pas habitué. C'est presque une épaisse, lui, je parle de l'huile. Parce que quelqu'un, quand on dit qu'il est épais aujourd'hui, il veut dire qu'on est stupides. Excusez, là, c'est bon. Google vient de se réveiller. Ben oui, mais je vais te faire venir. Il est donc bien épais, lui. Lui, il est épais. Il n'est pas épais, il n'était pas. Il n'était pas. Les Québécois, ils vont savoir c'est quoi, être épais. Donc, c'est ça que je voulais dire pour, c'est bon, j'ai répondu à la question? Oui, oui. Non, je n'ai pas répondu complètement parce que, si vous voulez plus d'informations là-dessus, n'oubliez pas qu'on a le e-book qui est gratuit sur les médiums et additifs pour la peinture à l'huile et à l'acrylique. Je vous mets le lien ici, cette fois-ci c'est du bon côté, je ne me trompe pas, là-haut, pour télécharger gratuitement ce e-book. Et si vous voulez, je vous mets un lien ici, puis un autre là et encore un ici. Là, vous jouez au tic-tac-toe. Non, je ne peux pas. OK, on continue avec Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Quand on peint à la prima, on peint qu'avec la peinture en sortie du tube ou vous peignez en rajoutant un médium? Non, la peinture sortie du tube, on peut le faire, mais non, on rajoute un médium. Lorsque je peigne à la prima, à la prima, à la prima, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un mot italien qui veut dire à la prima, en premier ou en une seule fois, en une seule séance. En fait, c'est ça, c'est en une seule séance. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une technique très particulière et qu'on doit la suivre tout le long. Il y a tout plein de techniques de peinture à la prima. On pourrait très bien peindre avec la peinture sortie du tube directement, mais là, il faut bien connaître sa peinture, bien connaître ses tubes. Qu'est-ce que ça contient? Il y a combien d'huile? La viscosité est comment? Le temps de séchage est comment? Etc. Non, lorsque je peigne à la prima, si vous regardez, si vous êtes habitués à voir, mais lorsque je peigne sur le motif, surtout dehors, mais aussi dedans, en studio, je le fais très souvent. C'est une première couche avec une peinture diluée, puis je reviens avec une deuxième couche, avec une peinture moins diluée et pas avec le même médium. La première couche, je vais la faire soit avec du diluant à peinture pur, de manière à ce qu'il y ait une évaporation et que ce fond que je mets à ma toile sèche vite, sèche vite. À la prima, ça ne veut pas dire mouillé sur mouillé forcément non plus. Ce n'est pas obligé. Parce que ma première couche, je peux la faire, elle s'évapore, parce qu'il y a beaucoup de diluant à peinture, puis je reviens dessus avec une peinture à laquelle j'additionne un petit peu de médium alkyd. Moi, c'est ce que je fais parce qu'elle va sécher plus vite aussi. Ce sera plus facile à transporter. On aura moins de risque de tâcher les fauteuils de la voiture, etc. Et donc, là, je fais ma deuxième couche avec un petit peu de médium alkyd. Je donne la viscosité que je veux à la peinture, le temps de séchage que je veux à la peinture. Puis voilà, c'est une des méthodes de peindre à la prima. On va en parler plus loin encore parce qu'il y a d'autres questions là-dessus. Mais voilà, donc je ne peins pas avec la peinture sortie du tube parce qu'elle serait trop, trop, trop longue à sécher. Ah, OK. Surtout longue à sécher, oui. Bien là, je suis partie sur l'île, puis qu'est-ce que tu peux? OK, on continue avec Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc. Pourriez-vous m'indiquer dans cet exemple de peinture, le médium que vous avez utilisé et surtout dans quelle proportion? Il faut-il respecter le gras sur maigre au fur et à mesure et à mesure de l'avancement du tableau? Alors, le médium que j'ai utilisé, donc je l'ai dit, première couche, diluant à peinture pure. Deuxième couche, de l'alkyde. À partir du moment où je travaille avec l'alkyde, je ne respecte pas le gras sur maigre parce que c'est une... ça n'est plus de l'huile, ça va sécher par évaporation rapidement. Mais le fait que je mette du diluant à peinture en première couche, ça va quand même aussi respecter le gras sur maigre parce que je rends ma peinture plus maigre en ajoutant le diluant. Et dans la deuxième couche, ne mettant pas de diluant, même si je mettais de la peinture pure, elle serait plus grasse. Vous voyez? Mais là, j'ajoute de l'alkyde pour que ça sèche vite. L'autre question, c'était... Faut-il respecter le gras sur maigre au fur et à mesure? Alors oui, si vous ne peignez pas avec de l'alkyde, oui, on va respecter le gras sur maigre. Première couche, diluant à peinture mélangé à la peinture. Deuxième couche, je reviendrai normalement avec un médium à peindre ordinaire ou bien un mélange de 50 % d'huile de lin et 50 % de diluant à peinture. Moi, c'est ça. Je ferai comme ça à ce moment-là et ça permettrait de respecter le gras sur maigre. T'avais-tu une expérience? Oui, excusez. Je ne voulais pas... Excusez-moi. Parce qu'elle est un petit peu malade. J'en prends des... Et en plus de ça, aujourd'hui, elle a fait du vélo sous la pluie. Mais elle m'a acheté un vélo puis je me suis envenue avec, mais il mouillait. Oui, c'est ça. Elle voulait voir comment ça marche, le vélo sous la pluie. Ah, bien, j'ai chanté. Sur la pluie. Excusez-moi. Donc, on a été rendus. Oui, c'est ça. Il faut respecter le gras sur maigre. Et si... Parce que quand on peint à la prima, je fais mon tableau à la prima, en une seule séance, j'ai peint ma deuxième couche avec du... Mélange 50-50. 50% d'huile de laine, 50% de diluant à peinture. Rendu à la maison, moi, dans une semaine, c'est bien sec. Si je veux arranger ceci, arranger cela, parce que j'ai le temps, parce que maintenant, je veux améliorer mon tableau, faire les dernières retouches. D'ailleurs, c'est la plupart du temps, c'est ce que je fais. Je peins à la prima sur le motif, rendu à l'atelier. Quand c'est sec, je reviens dessus. Ce n'est plus à la prima parce que je suis revenu dessus quand c'est sec complètement, plusieurs jours après. Mais là, je respecte le gras sur maigre. Donc là, on va mettre un mélange de 75% d'huile de laine et 25% de diluant à peinture, ce qui fait qu'on se retrouve avec un mélange plus gras que pour la deuxième couche. Et on a respecté le gras sur maigre. Fait qu'on continue avec Abdou Madi, qui est Nadine. Bonjour Nadine. J'aimais mieux marquer son prénom à côté. Oui, pour ne pas l'oublier. J'ai dit où c'est Abdou Madi parce qu'il peut avoir plein Nadine. Oui, c'est vrai. OK. Bonjour Nadine. C'est une bonne idée. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Merci pour cette vidéo et pour ces sept conseils. Je n'ai encore jamais peint à la prima, mais je les ai notées et je les garde précieusement. Je rejoins certaines questions car je demande aussi quels médiums vous utilisez pour peindre ainsi. Oui, c'est ça. Je viens de répondre à la question au niveau des médiums, oui. mais ça m'est arrivé aussi de peindre à la prima au couteau, à la spatule et à ce moment-là, j'utilisais le médium le médium à peindre de Lucas. Sur le tube, il y a marqué mon Dieu. Butter, je pense, c'est ça, oui. Oui, oui, oui. Butter médium ou un truc comme ça. Butter quelque chose de Lucas. Donc, c'est un médium qui est une pâte, en fait, c'est un médium d'empattement. C'est un gel très épais qui va permettre de peindre avec une pâte assez épaisse. Encore. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle dit deux fois l'épais. Donc, pour mettre des empattements en peinture au couteau, c'est l'idéal. Mais cette pâte-là, ce beurre de Lucas, il sent très, 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 très fort. Oui. Alors, quand on est dehors, c'est l'endroit idéal pour s'en servir pour l'utiliser parce que, bon, on ne risquera pas ça. Il ne t'en met pas beaucoup non plus parce qu'il est tellement épais. Oui, mais ce n'est pas ça. Par contre, il sèche extrêmement vite. Une journée comme aujourd'hui, il ne fait pas chaud, humide, tout ça. C'est clair. Je peindrais avec, ça serait super. Mais si jamais il fait un peu trop chaud et un peu trop sec, il va sécher beaucoup trop vite. Vous êtes en train de peindre ici, là, tac, tac. Vous revenez là, puis c'est déjà sec. Il faudrait qu'il mette une petite quantité à chaque fois. Non, non, je pourrais rajouter un petit peu d'huile pour ralentir son séchage. Effectivement, je pourrais aussi. Vous voyez, mais je n'ai pas pensé. Il aurait fallu que quelqu'un me le dise. Ben oui, mais ils t'en ont dit, là. Voilà. OK, on continue avec Hélène Goss. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Peut-on peindre à la prima en acrylique? Non, oui. Non, oui. À l'acrylique, on est toujours à la prima, si vous voulez. En fait, l'acrylique sèche très vite, donc ça n'est plus vraiment à la prima. Si on revient sur l'idée que peindre à la prima, c'est aussi peindre mouillé sur mouillé, en acrylique, on ne peut pas parce que ça sèche tellement vite que la peinture, donc c'est différent. Non, c'est vraiment, peindre à la prima, c'est spécifique pour la peinture à l'huile. Oui. Maintenant, vous vous mettez en peinture acrylique à peindre un tableau, vous le commencez au jour maintenant, vous le finissez dans deux heures. On peut dire que ça a été à la prima, une seule séance aussi, oui. Mais moi, je dirais peut-être aussi, on peint dans un genre à la prima quand on a notre palette humide? Oui, mais non. Non? Non, en fait, sur la toile, ça sèche. En fait, voilà, on va essayer de prendre les mots comme ils se doivent, OK? À la prima, à la prima, ça veut dire en une seule séance. Alors, il est évident quand on peignait en peinture à l'huile, on était obligé de peindre dans le frais. La peinture pouvait se mélanger parce qu'elle n'avait pas eu le temps de sécher. Sauf que lorsque je peins, moi, je fais une première couche tellement diluée qu'elle a le temps de sécher. Parce que même si dans la même séance, je m'arrête 15, 20 minutes, je prends un petit coup à boire, je mange un petit morceau, une petite collation ou autre. Et ça, s'il fait chaud dehors, il fait chaud et sec, ça a eu le temps suffisamment de sécher pour commencer à peindre ma deuxième couche. Et je ne suis pas dans le mouillé, vraiment dans le mouillé. Pourtant, je suis à la prima parce que je suis dans la même séance. Peindre à la prima, c'est peindre dans la même séance. Donc forcément, si on utilise ces termes-là, on va dire, OK, peindre en acrylique, dans la même séance, c'est peindre à la prima. Maintenant, si je crois que peindre à la prima, c'est obligatoirement peindre mouillé sur mouillé, et moi, je ne pense pas que ce soit ça. Ce n'est pas le terme. Il y a la peinture mouillée sur mouillée, puis il y a la peinture à la prima. Mouillé sur mouillé, à ce moment-là, ce n'est pas ça. L'acrylique, on ne peut pas faire ça. À moins de mettre énormément de retardateurs, mais le retardateur, ça rend la peinture plus fluide et plus transparente. On va perdre la qualité de la peinture sortie du tube comme on aime l'utiliser. Donc, ce n'est pas un avantage non plus. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire pour faire sur du mouillé selon le cas, parce que j'ai des grands dégradés, des grands fondus à faire. Là, je vais mettre un petit peu de retardateur, je peux mettre un petit peu d'eau sur ma toile ou autre. On trouve des moyens pour ralentir un petit peu le séchage au temps de faire cette zone-là, cette partie-là. Mais quand ça s'est fait, ça a séché, puis on travaille ailleurs, on travaille dans le sec. Je pense que Olivier Guenet, c'est le même point d'elle. On y va pour Olivier. Bonjour Olivier. Je me demande si vous pourriez indiquer les spécificités liées à la peinture acrylique en comparaison avec la peinture à l'huile pour cette technique à la primaire. Oui, je pense que je viens de répondre à cette question-là. C'est ça, il y a beaucoup de questions assez identiques par rapport à cette technique. Je vous les ai mis pour dire un petit coucou en même temps. Oui, oui, mais c'est bien parce que ça nous permet aussi de voir combien ça a généré de réactions. Alors, je ne pensais pas, je ne savais pas quand j'ai fait cette vidéo que ça allait générer autant de réactions. Juste le fait, je n'ai pas dit ça. Tu as entendu un mot que je n'ai pas dit. Bon, c'est parti pour un blooper. On ne coupera pas ça. C'est ça. Il est tout rouge. C'est le reflet des fleurs. Ok. Excusez-nous, excusez-nous. J'espère que ça vous a fait un mot aussi. Qu'est-ce que tu disais? Si tu n'avais pas bloqué. Si tu n'avais pas bloqué sur ce lapsus, on aurait continué fluidement. Oui, mais c'est de ta faute d'entendre ce mot-là pendant tes paroles devant eux autres. Je ne sais pas comment ils sont. Couchez les enfants. Quelques milliers. Couchez les enfants. C'est toi et. Ok. C'est quoi que je disais? Je ne savais pas que cette vidéo-là sur Alapriman allait générer autant de réactions. Et voilà. Donc, ça pourrait vraiment faire le sujet d'une vidéo spécifique sur la technique. Les, on va dire, les techniques qui rentrent dans la peinture Alapriman parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire une vidéo avec une liste de ces techniques-là qu'on peut considérer comme étant Alapriman. Tu vois, ça fait te lever bien du monde. Excusez-moi. Donc, on continue avec Évelyne Lézou. Bonjour Évelyne. Bonjour Évelyne. René. Oui. Peindre Alapriman est tellement stimulant car on aboutit très vite la toile. Oui. Même s'il faut revenir ensuite. Oui. C'est satisfaisant. Avez-vous peint à l'huile? Oui. Enfin, je vous ai adressé une question tout récemment par mail et je n'ai pas eu de réponse. Peut-être faut-il attendre. Je ne sais pas si vous avez des questions techniques comme ça, par exemple, je ne sais pas moi, quel médium utilisez-vous pour la peinture à la primaire? Quelle élection? Je suis en train de peindre un chemin qui s'en va dans la montagne et puis je n'arrive pas à donner de la profondeur. Toutes ces questions-là, il ne vaut mieux pas les envoyer par e-mail parce que les e-mails, c'est surtout pour nous dire tiens, je n'ai pas reçu mon e-book ou je n'ai pas réussi à me connecter à ma formation. Ces choses-là, c'est mieux parce que c'est une équipe qui gère nos e-mails aussi et il vaut mieux garder les e-mails pour tout ce qui est d'ordre, on va dire, administratif plutôt et les questions techniques en peinture, vous pouvez les poser dans les espaces de commentaires sous chacun des cours que vous recevez, que vous avez acheté ou auxquels vous êtes abonné en dessous de chaque cours, il y a des espaces de commentaires. Là, vous pouvez y aller poser vos questions techniques sur la peinture. Généralement, c'est Lou qui répond pour nous Sinon, il vaut mieux les poser sous une vidéo YouTube. Parce qu'à ce moment-là, regardez, on fait ça, c'est Linda qui va compiler ces questions-là puis on y répond là. Je préfère répondre de vive voix parce que des fois, répondre ça par e-mail, c'est combien d'heures de tapage? C'est ça, il y en a beaucoup. De tapage. Il y en a beaucoup, bien, beaucoup. Pas tant que ça, mais il y en a plusieurs qui m'ont écrit et me demandaient des questions. Je renvoie l'appareil, je leur dis, il faudrait que vous posez sur YouTube et là, l'autre samedi après, on vous répond. parce que moi, je tape avec deux doigts puis je regarde le clavier. Puis moi, non. Alors, ça peut être très, très long pour répondre à vos questions d'une part puis d'autre part. Non, mais pas ça, on n'a pas de temps, il n'y a pas de temps. Oui, c'est ça. De répondre personnellement à vos questions, ça ferait des fois trop puis travailler surtout pour les vidéos puis tout ça. Puis de notre côté aussi, en répondant ici sur YouTube, ça en profite à tout le monde aussi. Oui, oui, c'est vrai. Les réponses à ces questions-là, ça devient comme des petits cours techniques et qui peuvent être intéressants. Théoriques, théoriques. Fait qu'on continue avec Josette Fainé. Bonjour, Josette. Bonjour. Peut-on peindre à la primaire en peinture acrylique? Puis-je utiliser un retard... Bon, on va y poser ça là. Puis-je utiliser un retardateur pour acrylique? Eh oui, comme je vous l'ai dit, effectivement, vous pouvez utiliser un retardateur de séchage qui va vous permettre de travailler un petit peu plus dans le frais. Mais faites attention avec le retardateur de séchage. Bon, comme je vous ai dit, il rend la peinture plus fluide. et plus transparente. Oui, ça retarde le séchage, mais de combien de temps? Peut-être que ça ne suffit pas pour ce que vous avez à faire, d'une part. Et d'autre part, cette partie-là où vous avez utilisé du retardateur de séchage, à un moment donné, ça ne sera pas complètement sec, mais trop, si vous voulez, la peinture est en train de prendre. Et pendant ce temps-là, vous ne pouvez plus toucher à votre tableau, à cet endroit-là. Si vous venez donner des coups de pinceau sur votre peinture acrylique, au moment où le séchage est en train de commencer à se faire avec le retardateur de séchage, donc ce temps de séchage est rallongé et ce temps pendant lequel vous ne pouvez plus toucher à la peinture est d'autant plus rallongé aussi. par exemple, une peinture acrylique qui va vous sécher en 5 minutes, normalement, si vous mettez du retardateur de séchage, une certaine quantité, admettons, ça va sécher en 1 heure, par exemple. Bon, mais vous allez pouvoir travailler dedans pendant 10 minutes, puis après, vous ne pouvez plus entre le 10 minutes et le 1 heure, vous ne pouvez plus travailler dessus parce qu'il est en train de sécher, puis si vous touchez, vous allez voir, ça retire la peinture. ça fait ce problème-là aussi alors avec la peinture acrylique Golden Open. La Golden Open, c'est une peinture acrylique qui sèche très lentement et ça génère aussi ce problème-là. Alors, vous voyez, la Golden Open, c'est mieux de l'utiliser, cette peinture-là, que de la peinture acrylique normale avec l'ajout d'un retardateur parce que le retardateur, c'est comme s'il était déjà inclus dans la peinture dans les bonnes proportions, les bonnes quantités pour qu'il soit agréable à peindre sans que ça détériore trop la peinture aussi. J'en ai de la Golden Open puis je m'en sers, par exemple, parce que je peigne en acrylique dehors où ça pourrait sécher trop vite, vraiment très, très vite lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait sec. On continue avec Micheline Robert. Bonjour Micheline. Bonjour René. Très intéressant. Justement, est-ce que tu utilises un médium? Je pense qu'on revient toujours aux questions. Oui, c'est ça. J'ai utilisé l'alquide en deuxième couche, le diluant en peinture uniquement en première couche. Mais Micheline, on va se reprendre à une autre question plus loin. Oui, OK. On continue avec Guylaine Le Maire. Bonjour Guylaine. Est-ce que l'on peut, non, est-ce que l'on peut, si nous ne sommes pas satisfaits, revenir plus tard sur une toile peint à la primaire pour rectifier ou améliorer les couleurs une fois séchées? Et doit-on vernir? Alors oui, c'est ça, on peint à la primaire. On est donc dans une seule séance. comme on a dit à la question précédente, c'est qui qui avait dit on aboutit vite la toile. C'est ça, j'aimais bien le terme. On aboutit vite la toile, mais bien entendu, à un moment donné, parce que vu qu'on peint sans vraiment avoir pris un long moment de pause et un grand recul, lorsqu'on arrive à la maison, après avec le tableau, même si on l'a fait chez nous, à la maison, dans le studio ou autre, le lendemain, on regarde le tableau et on dit ah, il me semble que j'aurais fait ça là, il me semble qu'il me manque un petit peu ça ici. C'est normal. Là, on a pris du recul. Et lorsqu'on a pris du recul, quand on revoit le tableau, le lendemain ou deux jours, trois jours après, on va découvrir des choses qu'on n'avait pas vues au moment où on l'a peint parce qu'on a changé de côté de cerveau, on n'est plus du tout sous le même état d'esprit. À ce moment-là, on a besoin de rectifier certaines choses et là, ça n'est plus à la prima, donc on va utiliser un médium plus gras si on peint à l'huile pour respecter le gras sur maigre. Donc, on met plus d'huile de laine que la couche précédente dans notre mélange et on peut appliquer toutes les corrections qu'on souhaite. Il n'y a pas de problème mais il faut toujours faire attention que quand on peint à la prima, c'est qu'on va sortir quand même un style particulier parce que c'est peint quand même assez vite et il ne faudrait pas casser ce style et revenir à faire des petits détails, des petites touches précises tout ça sur l'ensemble du tableau. On peut en faire, oui, mais à certains endroits particuliers, sur le sujet principal uniquement. On va essayer d'améliorer le tableau à ce moment-là, même je dirais l'idéal, c'est d'essayer d'améliorer le tableau pour le tableau sans avoir la photo du modèle à côté et non pas pour avoir une plus grande ressemblance avec la photo du modèle mais vraiment pour le tableau lui-même, pour son côté artistique, la composition, les harmonies colorées, est-ce que j'ai bien donné de la profondeur, les ombres et lumières, toutes ces choses-là, toutes ces techniques-là, on les vérifie puis on les corrige s'il le faut. Ça, c'est l'idéal. Franchement, c'est comme ça qu'on sort des beaux tableaux. On continue avec Georges. Bonjour, Georges. Bonjour, Georges. Je souhaiterais faire un dessin au fusain sur une toile. Ma question, quel grain me conseillez-vous? Ensuite, est-ce que je dois mettre mon fusain directement sur la toile ou je dois mettre autre chose, genre, Gesso ou? Faire un fusain sur la toile, ce qu'il y a de bien, c'est bien, c'est qu'on a un grain qui est là, qui est vraiment présent aussi, comme un papier à dessin, il a très peu de grains. Vous prenez du fusain sur un papier aquarelle, vous allez avoir un grain plus fort. Vous pouvez faire du fusain sur un papier torchon qui va avoir un grain encore plus fort. Sur une toile, pourquoi pas? Vous voyez, le fusain, c'est du dessin, mais si on y va sur le côté artistique et non pas sur le côté, on va dire, précis, net, c'est tellement vaste. On pourrait même prendre du, on va dire, oui, du gesso, on pourrait mélanger du gesso avec un petit peu de mortier de structure, faire une pâte épaisse, badigeonner ça avec un gros pinceau, puis une fois que notre toile a une belle texture, faire notre dessin au fusain, on aurait un grain très, très fort. On pourrait faire ça. Comme au contraire, on peut vouloir faire ça sur une toile très lisse, appliquer du gesso, une couche, deux couches, trois couches, poncer entre chaque couche lorsqu'elles sont sèches et terminer avec une toile extrêmement lisse. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un dessin très précis, très net. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir. comme vous pouvez partir sur la toile brute qui n'est pas d'un blanc parfait, qui est un blanc peut-être très légèrement jaunâtre, comme vous pourriez appliquer du blanc de titane acrylique sur votre toile pour la rendre vraiment d'un blanc plus blanc. Ou bien, mettez une couche de peinture acrylique écrue pour aller chercher quelque chose un petit peu plus beige, un peu plus couleur lin, par exemple. On va prendre une toile de lin. puis il y a une chose aussi. c'est vraiment à vous de choisir. Oui, c'est ça. Puis quand vous faites le fusain, vous devez savoir que c'est sûr que ça fait toute la poussière. La poussière de poudre, oui. Oui, moi, je conseille de ne pas faire ça après avec la toile parce que je trouve que ça étend trop ton fusain. fait qu'on allait pour l'enlever. OK, là, attention, tu parles d'autre chose. Tu parles lorsqu'on veut faire un dessin au fusain avant de peindre et qu'on veut enlever l'excédent de poudre. OK, sinon tu peux le rester. Là, c'est pour faire un dessin, vraiment un dessin qu'on va conserver, garder. Même avec l'excédent? Oui, oui, à ce moment-là, oui, parce que... excusez, mais je ne savais pas. Cette poudre de fusain, cet excédent, comme tu dis, c'est lui qui nous sert à apporter les noirs puis les noirs qui ne sont pas assez profonds, pas assez foncés, on peut les foncer avec un fusain comprimé, un fusain qui est donc plus marquant, plus noir aussi. Donc, ça permet de faire des dessins qui peuvent être très réalistes aussi si c'est très fin. Puis alors, la question après, c'était, est-ce qu'on doit la vernir? Mais moi, c'est sûr qu'un dessin au fusain, après, pour ne pas qu'il parte, si sur une toile, je le fixerais avec un fixatif exprès pour le fusain. Il y a bien des personnes qui vont utiliser de la laque pour les cheveux, des choses comme ça, mais ça, je ne sais pas. Non, lui, il n'avait pas marqué le doigt tourner la vernisse et c'était l'autre avant. Ah, non, OK. Je vais me tromper. C'est ça, OK, c'est ça. Donc, c'est pour un dessin au fusain, pour avoir une œuvre d'art au fusain, sur une toile. Moi, je mettrais du fixatif après pour le tenir, pour le garder. Ça, c'est sûr, Voilà. Ça, c'est pour faire du dessin au fusain sur une toile. On parle de ça, un dessin au fusain œuvre finie, terminée. OK. On continue avec la vidéo de samedi passé. Alors, vidéo de samedi, oui. Alors, pour la vidéo de ce mercredi qui vient de sortir, on n'a pas encore pris les questions. Ah non, il y en avait trop, il y en avait trop. On va le faire pour la vidéo prochaine. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est samedi dernier. Oui. C'est une question pour moi. Ah, bon, ben voilà. Si tu répondais. Bonjour, Linda. Bonjour, Linda. C'est Orphée. Bonjour, Orphée. Bon rétablissement, Linda pour qu'elle puisse nous présenter son drapé. Ah, le drapé. ça se passe tout de suite. Non, non. J'ai quelque chose d'autre à finir. Vous avez vu la semaine passée, la jolie demoiselle. C'est, ben, du délicatement de l'attention de Linda de faire ce portrait qui est très beau, même s'il n'est pas fini. À ce propos, quelle est la technique utilisée? L'huile, acrylique, parcelle. Et comment avez-vous dessiné ce dessin? Bon, j'ai pris à l'huile. Moi, je prends à l'huile. Avec du liquin. Oui, avec du liquin. Peinture à l'huile au liquin de manière à ce qu'on travaille en transparence depuis le tout début. Oui, oui. Là, je suis rendue avec les couleurs. Il faut que je commence. Et comment j'ai fait le dessin, mais ça a mis à carreau. Moi, je trouve que c'est la meilleure, meilleure façon parce que c'est précis et tu ne regardes pas avec le dessin. Parce qu'il y en a, tu te rappelles quand tu as fait dessiner par, il y avait de la misère en l'osnon. Ah, oui, il y avait peut-être une grande toile puis là, il faisait des, c'est ça au carreau. La mise au carreau, ça aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup, oui. C'est surtout pour avoir des bonnes proportions parce que oui, moi, je pense que l'idéal lorsqu'on fait un portrait, c'est de faire une pratique du dessin d'abord fusain sur une feuille de papier ou crayon, sur une feuille de papier pour s'entraîner pour le plaisir et rentrer, se rentrer le sujet dans la tête. Après ça, l'idéal sur la toile pour ne pas avoir de problème de proportion, surtout dans le portrait, c'est de faire une mise au carreau. Oui, parce que moi, avant, pas avant, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de dessins. plus jeune, moins vieille, c'est pareil. Je faisais beaucoup de dessins, mais avec à l'œil, pas avec des mises à carreaux. J'allais, puis là, depuis, je fais la mise à carreaux, c'est vrai que les proportions n'étaient pas correctes. Mon œil était peut-être trop haut, trop bas. Le nez, c'est surtout le visage qui est le plus difficile. C'est très difficile. Puis oui, c'est ça, on progresse, on progresse toujours. Donc, c'est sûr que tu t'es améliorée. puis plus on en fait, plus on s'améliore, c'est certain. Fait qu'on continue avec Francine Beaudet. Bonjour, Francine. Bonjour, Francine. Bonjour à vous deux. Merci énormément pour votre grande générosité. Je suis dans la formation ESA, ESA, et j'adore. Et j'adore. Oui, j'apprends beaucoup. Elle apprend beaucoup. C'est bien, ça nous fait un témoignage aussi comme vous avez fait la semaine passée. Merci beaucoup, Francine, oui. Je rencontre des difficultés à faire la différence entre nuances, teintes, tons, etc. J'ai beau effectuer des recherches, ça ne me démêle pas. Je sais que si vous me l'expliquez, je vais comprendre car vous avez un don de le faire en toute simplicité. Merci beaucoup, Francine. Vous seriez gentil de m'éclairer. Oui, bien sûr. Éclaire-la. Alors, je vais vous parler donc de ça. On a parlé de teintes, nuances, teintes et tons. Alors, quelles sont les différences entre les nuances, les teintes et les tons ? Nuances et teintes, c'est pas mal la même chose. On pourrait dire couleur. La nuance rouge, on est dans une nuance bleutée, dans une nuance verte. La teinte est rouge, la teinte est bleutée, la teinte est verte. C'est assez synonyme. C'est la couleur telle qu'on la voit. Tandis que le ton, ça va être un petit peu plus sur la saturation. Si une couleur, elle est plus grise que la couleur vive, c'est-à-dire que ce rouge, il est plutôt rosé, bien là, on parle de ton. Vous voyez ? La teinte, c'est le rouge et ton rosé. Un ton rosé, c'est bon. C'est bon, le ton rouge, j'aime le ton rouge, le ton blanc aussi. Il est très bon, mais c'est que... On parle d'acoule, on ne parle pas de la bouffe. C'est ça que tu parlais, là. Voilà, c'est ça. Un ton, on va dire un ton de beige. On peut dire une couleur beige aussi, c'est certain, mais vous voyez, là, c'est un petit peu ambigu, parce que si on prend la roue des couleurs, le cercle chromatique, il n'y a pas de beige. C'est l'orange. Donc, on pourrait dire que la teinte orangée va donner un ton de beige lorsqu'il va être désaturé. À partir du moment où une couleur, on lui rajoute du blanc ou du noir ou du gris, là, on va parler de ton. Mais c'est sûr, tout ça, ce sont des termes. On pourrait... Vous savez, les termes, c'est plus auditif. Le mieux, c'est de... On est des visuels lorsqu'on fait de la peinture. Le mieux, c'est de le voir, de comprendre les choses quand on les voit. Prenez l'exemple du fameux cercle de main seule. C'est comme une roue de couleur, mais en trois dimensions. avec le noir et le blanc qui sont inclus. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir trouver les marrons, les oranges, les beiges. Tout se trouve là-dedans parce qu'il y a l'ajout du noir et du blanc qui fait cette grosse différence. Lorsqu'on est en informatique, sur Photoshop ou autre, vous allez voir TSL, teinte, saturation. Saturation, ça serait le ton. Teinte, ton. Ils ne peuvent pas faire TTL, ils font TSL, teinte, saturation. L pour la luminosité, dont la luminosité, c'est les valeurs du plus noir au plus blanc. Mais il n'y a pas d'autre, une nécessité d'une nuance de plus. On parle de nuance ou teinte, c'est la même chose. Donc, on va parler toujours de trois états. Trois états. la teinte, c'est la couleur en question. Rouge, c'est rouge. Sa saturation, le rouge, il est très saturé. Le rouge, il peut devenir plus grisâtre. Donc, j'ajoute du blanc, il va s'éclaircir, mais il va devenir plus rosé. Donc, c'est la saturation qui change. Mais en même temps, sa luminosité, la valeur change aussi puisqu'il est plus pâle. Mais à ce rouge, si je rajoute du noir, sa saturation, diminue aussi et sa luminosité diminue aussi parce qu'il devient plus sombre. Vous voyez ? Donc, teinte, saturation. En peinture, au lieu de dire luminosité, on va dire valeur parce que luminosité, c'est plus lumière. On est sur un ordinateur, ce sont des lampes, la télévision aussi. Mais nous, en peinture, on n'a pas de lumière. On est des lumières, mais on n'en a pas. J'étais avec un instant. On assombrit ou on éclaire, on pallie. On pallie ou on assombrit. On n'éclaire pas. C'est un petit peu la différence. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris. Je parle là aussi de la télévision. Oui, c'est ça. Mais attendez, vous n'oubliez pas que vous avez aussi, on a sorti un petit e-book, six fiches pour vous aider sur la couleur. Je vous mets le lien ici, six fiches couleurs. Il va être tout pris, ce coin-là. Ah oui, oui. Je suis du bon côté, là? Ben oui. En haut à gauche, c'est bon. Je ne sais pas. En haut à droite, pardon, en haut à droite, pourquoi? En haut à droite, parce que moi, je me vois à gauche, mais c'est à droite. Oui, c'est ça. En haut à droite, sur le pastel sec seront présentés sous peu dans la formation de la peinture. C'est facile. Comme vous nous l'aviez mentionné il y a quelque temps, je crois me souvenir que vous aviez mentionné le mois de juin pour ce cours. J'ai tellement hâte à ce cours que je ne puis me retenir de vous le demander. Oui, alors, oui, effectivement, en juin, j'avais dit, en juin, on va commencer les tournages et on a commencé à tourner jeudi. Voilà. Avant-hier, nous avons commencé les tournages de ce cours-là. Alors, c'est sûr, ça va prendre. On a quatre semaines de tournage. On va avoir après ça les montages. Après ça, la mise en ligne. Voilà. On travaille là-dessus. Ça vient tout juste de commencer. C'est un petit... Un petit retard. Un travail. Non, ce n'est pas un retard parce qu'on a commencé en juin. C'était prévu qu'on commence en juin les tournages. Parce qu'on était au Mexique. Oui, elle pensait que ça sortirait. Non, non, j'avais dit les tournages en juin. Oui, c'est ça. Ça commence. Ça va sortir. Donc, ne vous inquiétez pas. On est là-dessus. On travaille là-dessus. On continue avec Martha Zinni. Bonjour, Martha. J'aimerais avoir l'avis de René. Ah oui, bien oui. À propos de la peinture par photo ou sur le motif. Il n'y a presque plus personne qui peint sur le motif car ils trouvent que cela est très difficile. Mais on voit la différence du rendu. Je fais les yeux à votre conseil d'exercice du drapé. Justement, sur le motif, pour moi, importe quoi qui est plus réel sur le motif. Il manque un apostrophe. Pour moi, n'importe quoi est plus réel sur le motif. Ah, c'est ça, excusez. Hélas. Hélas, oui, c'est vrai. C'est vrai sur le motif puis avec... Difficile de se faire comprendre. Oui, c'est vrai. Tu le fais sur le motif puis tu fais, ce n'est pas pareil. Regardez, oui. Donc, effectivement, vous dites que c'est plus beau. C'est vrai que quand on peint sur le motif, lorsqu'on a quelque chose sous les yeux, je vais prendre ça là, regardez, je l'ai sous les yeux, je vois les vraies couleurs, je vois le véritable aspect tridimensionnel. Les ombres, les lumières, les textures, tout est là. Il n'y a pas plus vrai que ce que j'ai sous les yeux. La photo, si je prends une photo de ça, ça ne sera plus ça, ça sera la photo de ça. Et ça ne sera plus aussi, on va dire, fidèle. Vivant. Exactement, fidèle et vivant parce que ça ne sera plus en trois dimensions, ça sera à plat. Une feuille de papier, c'est deux dimensions. même sur un écran. On a la chance d'avoir deux yeux et une vue stéréoscopique parce que nous sommes des prédateurs. On voit les choses en trois dimensions, on voit la distance à laquelle se trouve le devant et l'arrière du sujet. Lorsqu'on va représenter ça sur une toile qui, elle, est plate en deux dimensions, on va devoir d'abord utiliser des techniques pour rendre cet effet tridimensionnel sur une surface en deux dimensions et c'est ça qui est la difficulté. Quand on parle de la difficulté de peindre sur le motif, c'est toujours de rendre en deux dimensions ce qui en réalité est en trois dimensions. Ça, c'est la difficulté. Par contre, oui, c'est plus beau lorsqu'on le réussit, c'est certain. Mais puisque c'est difficile et puisqu'on sait que c'est plus beau, qu'on sait que c'est la meilleure école de peinture, c'est peindre sur le motif, ça donne des beaux résultats, ça nous permet de nous améliorer. Moi, je dirais que quelqu'un qui veut vraiment apprendre, vraiment quelqu'un qui veut devenir bon en peinture, efficace, quelqu'un qui veut pouvoir peindre absolument n'importe quoi, n'importe quelle sorte de sujet. Quand il verra un tigre, il ne dira pas « Moi, ça va être difficile parce que c'est la première fois que je fais un tigre. » Non, non, ce n'est pas vrai. C'est la première fois. C'est aussi facile que si c'était la dixième fois. Tu vas faire à toi d'aller peindre un tigre ? Je vais peindre tel ou tel sujet, on ne dira plus « Ça va être difficile pour moi parce que c'est la première fois. » Non. Peu importe le sujet, quand on peint, on peint. Peu importe le sujet, que ce soit ça ou ça ou ça, c'est toujours, ça n'est jamais plus difficile. Ça peut être plus long ou pas plus difficile. Donc, si on veut être un peintre qui est devenu comme ça, qui arrive à peindre tout ce qu'il aura sous les yeux, peu importe de quoi il s'agit, il faut passer par l'étape des exercices. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir faire un beau tableau. « Ah, moi, j'ai vu cette image où on m'a commandé « Je dois faire ça, ce grand tableau puis je suis débutant. » Non, ça ne marchera pas. On va perdre le plaisir, on va perdre le courage, on ne réussira pas, ça va prendre un temps fou. Franchement, la première chose qu'on va perdre, c'est le plaisir. On va perdre confiance en nous aussi. Et aussi. Par contre, je ne dis rien à personne, je suis tout seul dans mon petit studio puis je me mets ce petit cactus sur ma table avec une lampe dessus et je fais mes exercices et je fais mes exercices et j'essaye de le faire pour moi, pas pour les autres en essayant toujours d'utiliser le maximum les meilleures techniques que j'ai apprises pour les ombres, les lumières, les couleurs, le dessin, les proportions, tout ce qu'on a appris, on essaie de l'appliquer toujours avec le plus grand plaisir possible sans se faire aucun souci, sans avoir aucun souci du résultat et c'est là où on va apprendre énormément puis on va sortir le plus beau résultat sur la toile qu'on n'aura jamais pu faire autrement. Et puis ça va ressembler, il faut que ça ressemble à une peinture, il ne faut pas que ça ressemble à une photo, il ne faut pas que ça ressemble à ce que j'ai de très réaliste non plus parce que là aussi ça devient une autre technique qui est très longue et difficile à apprendre. Mais c'est ça, donc il faut passer par cette étape-là. Moi, on le dit, la peinture sur le motif, c'est la meilleure école et dans cette expression-là, il y a le mot école, donc on apprend, c'est fait pour apprendre. Et moi, je dirais toujours, j'ai toujours dit, je dirais toujours, ça je l'assume, on ne peut pas faire un chef-d'oeuvre quand on n'a pas appris, qu'on n'a pas fait nos exercices. Oui, ça c'est vrai. Voilà, et malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup trop de débutants qui veulent peindre des chefs-d'oeuvre sans avoir fait les exercices parce qu'ils vont dire, un cactus, ça ne m'intéresse pas. C'est la pratique. Moi, j'en ai entendu à l'atelier, ils disaient, moi, je n'aime pas ça les natures mortes parce qu'on faisait faire un exercice de nature morte au débutant. Oui, au début, moi, je veux faire un animal, un portrait, et bien, oui, d'accord. Moi aussi, j'aimerais faire ça au début, mais sauf que la nature morte, ça m'a permis de faire mes débuts puis d'éliminer le risque de faire des erreurs aussi. On continue avec, mais Michelin, j'avais dit tantôt, Michel, Michel, Re-bonjour, Michelin. Re-bonjour. Question, comment savoir s'il n'y a pas trop d'éléments sur une toile, surtout un paysage, oui, la règle d'art? Est-ce que tu peux l'éclairer? Oui. Comment savoir s'il n'y a pas trop d'éléments dans un paysage? Bon, on prend un paysage, on l'a sous les yeux, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tout ça. La première chose à faire, que ce soit sur le motif ou d'après photo, la première chose à faire, c'est vérifier le cadrage, composition, c'est quel est mon sujet là-dedans, où il se situe, comment il ressort, comment je peux l'aider à ressortir de là. Et là, dans tout ça, il va falloir que je fasse des choix et je vais faire ce qu'on appelle la simplification. il faut simplifier, on n'a pas le choix d'éliminer des éléments qui sont de trop, qui sont superflus et qui n'apportent pas d'intérêt dans le tableau, peut-être même qui vont au contraire désavantager la place du sujet, etc. Donc, c'est vraiment une question de composition. On ne commence pas à peindre tant qu'on n'a pas réfléchi et vu et recomposé notre tableau. J'ai mon modèle, mon sujet, et je vais avoir mon tableau. J'ai ça, puis il faut que ça devienne ça. Il ne faut pas que ce soit pareil. Il faut qu'il y ait cette amélioration. Cette amélioration, ça passe par l'harmonie colorée, donner des profondeurs, exagérer la profondeur, travailler les perspectives, peut-être l'exagérer, la modifier, le cadrage, la composition. c'est ça. Et c'est là où on a décidé, on fait comme ça, c'est parti. Et donc, bon, cet arbre, je l'ai enlevé, celui-là, je l'ai déplacé. Tout simplement, c'est ça. Il faut faire le tri de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on enlève. Donc, il faut simplifier avant de peindre. Pour mettre trop trop là. Oui. Ok, on continue. Après ça, quand même, petite parenthèse, on peut aussi peindre énormément de choses de façon, on va dire, un peu plus stylisée, moins précise, moins nette. Fio, oui. Et faire ressortir un peu plus notre sujet principal. Et ça, je l'ai montré, il y a un cours qui est sorti « Le port de la Ciota ». Ah ben oui. Où c'était justement le thème du cours, c'était comment peindre un tableau lorsqu'il y a trop de détails. Oui, comment peindre trop d'éléments, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus du titre exact, mais ça a fait le sujet d'un cours, effectivement, je l'ai fait. Oui, j'ai montré. c'était « Le port de la Ciota » avec des centaines de bateaux là. Les centaines de bateaux, les maisons là-bas au fond, il y a les arbres, il y a les passants, les touristes, il y a plein, plein, plein de choses et j'ai réussi à faire un tableau en à peu près trois heures. Peindre tout ça, oui. Fait qu'on continue avec Joanne Boyer. Bonjour Joanne. Est-ce que je peux peindre seulement avec de l'huile de lin et même finir avec le glacis à la fin? Oui, on peut. À partir du moment où vous n'utilisez que de l'huile de lin dans votre peinture du début jusqu'à la fin, on va dire que même si vous ne respectez pas le gras sur maigre, vous êtes toujours gras sur gras, sur gras sur gras. Il n'y a pas de problème dans le sens où c'est toujours la même quantité d'huile et le temps de séchage va être très long entre les couches. On va dire que sec au toucher, ça va être au minimum peut-être une dizaine de jours ou peut-être même deux semaines, je suppose. Selon les couleurs, c'est sûr que bon, une terre d'ombre brûlée va sécher plus vite, un bleu outre-mer aussi qu'un blanc, un jaune ou un rouge. Tramoisie d'Alizalée, dans deux semaines, il ne sera peut-être pas sec avec juste de l'huile. Donc, quand vous reprenez votre tableau pour peindre votre couche suivante, il faut que la précédente soit très sèche. Ça va peut-être durer trois semaines. Ce sec-là, c'est sec au toucher, mais c'est que votre oxydation de l'huile de l'un au contact de l'oxygène a déjà bien commencé. Donc, si vous revenez dessus tant de temps après avec une nouvelle couche à l'huile de l'un uniquement, c'est sûr que celle-là, elle n'a pas encore commencé à sécher. L'autre, oui. Donc, vous avez respecté quand même le fait que la couche supérieure séchera après la couche inférieure. Maintenant, si vous avez travaillé au glacis, vous voulez faire du glacis, vous savez que le glacis, c'est appliquer une couleur transparente, très diluée, sur une surface très sèche. Il ne faut pas que ça se mélange en dessous. En ne travaillant qu'à l'huile de l'un, ça va être très long. Vous allez avoir un temps de séchage extrêmement long entre chaque couche. Vous pouvez compter peut-être faire une couche par mois. C'est pour ça que les grands artistes peintres comme Vermir ou autres, ils mettaient un an ou deux pour faire un tableau. C'était très, très long parce qu'ils travaillaient beaucoup au glacis puis ça durait très longtemps. Donc, voilà. Oui, c'est faisable, mais c'est très, très long. Finir avec le glacis, avec le glacis, oui. C'est ça. OK. Je voulais te lire un commentaire de Jean-Yves Céléza qu'il faisait pour toi. Ah oui. Ce n'est pas une question. Oui, mais ça, c'est un commentaire, oui, par rapport à la primaire aussi, un commentaire que Jean-Yves a placé sur la vidéo du mercredi d'avant. Et il n'est pas le seul à avoir parlé de ça aussi. Donc, je vais... Oui, vas-y. Mais bonjour, Jean-Yves. Bonjour, Jean-Yves, oui. OK. Malgré vos explications qui n'appartiennent qu'à votre style impressionniste, apparemment, vous n'avez pas vu les vidéos de Bob Ross ou de Bill Alexander qui, eux, ont développé la méthode humide sur humide. Donc, malgré votre savoir sur la peinture que je respecte, une incohérence de certains de vos propos tenus ne sont pas totalement justes dans la généralité si ce n'est que de pratiquer suivant votre style. Toutefois, j'apprécie vos vidéos explicatives, mais là, je suis en désaccord avec vous car, à nouveau, vous vous basez que par votre façon de peindre. Oui. Alors, Jean-Yves, tout d'abord, je vais éclaircir quelque chose. Oui, j'ai vu les vidéos de Bob Ross. Je me suis endormi dessus aussi à un moment donné tellement que j'en regardais beaucoup. et j'ai même acheté à l'époque une cassette VHS. Ce n'était pas les DVD à l'époque, ça n'existait pas. Une cassette VHS de Bob Ross. Oui, je connais Bob Ross et sa façon de peindre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bob Ross, il a développé, c'est vous qui le dites, il a développé sa propre technique et son propre style à cette époque-là. On parle des années 70, je pense, je me souviens bien, qui ne se faisaient pas avant et pourtant, à la prima, ça existait avant. Donc, lui, Bob Ross, c'est vraiment du wet on wet, comme il disait, mouillé sur mouillé. Donc, effectivement, c'est une façon de peindre qui est à la prima. Ça rentre dans le fameux terme à la prima en une seule séance, mais ça n'est pas le à la prima que faisait Van Gogh, que faisait Renoir, que faisait Cézanne, que faisait Gauguin. Ça n'est pas ce à la prima-là. Je vais vous expliquer un truc. Et là, vous allez me dire oui, c'est vrai, c'est exact. Bob Ross, c'est sa façon, sa méthode de peindre. Je vais vous expliquer comment il fait. Vous rappelez que souvent, il a préparé sa toile à l'avance avec ce qu'il appelle du liquid clear ou liquid white. Donc, il a mouillé sa toile avec un liquide blanc ou transparent pour commencer à peindre, faire son ciel bleu, ses nuages, sur du mouillé. Donc, lui, il ne commence pas sur du sec, il commence sur du mouillé. Lorsque moi, je peins à la prima, lorsque Cézanne peignait à la prima, il arrivait sur le terrain avec une toile, admettons, il y avait une couche de beige, écrue, une couleur beige qui était sèche depuis plusieurs jours. Il préparait ses toiles à l'avance et là, il commençait à faire son dessin, sa première couche, deuxième couche, etc. La différence, c'est que Bob Ross, il ne fait pas ça, lui, il mouille son tableau blanc ou noir. Des fois, il travaille sur du noir. Il commence à faire son ciel, ses nuages, son soleil. Et là, quand il a fini ça, il va faire ses montagnes au couteau. Après ça, il va faire ses arbres là-bas au loin, sa forêt lointaine. Il va faire son lac, quelques sapins, sa cascade, d'autres sapins, ça peut être une grange, peu importe. Il fait ses arbres des premiers plans, tout ça. Sur ses arbres, il met les lumières, il met les ombres ou la neige. Il fait ses parties ombragées, ses parties lumineuses. Il finit avec des petites branches fines, des cailloux en avant, des rochers, des buissons. Vous les voyez, Bob Ross. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il est revenu retoucher son ciel ? Jamais. Jamais. Il n'a jamais fait une retouche sur ce qu'il avait déjà commencé. Est-ce qu'il est venu retoucher ses montagnes ? Non. Est-ce que ses ânes renoirent Van Gogh ? Revenez retravailler le ciel par après. Surtout rajoutez une deuxième couche. Est-ce que moi, je peins une première couche du ciel puis après, oui, une deuxième ? Oui. Donc ça, je ne vais pas dire que c'est ma façon de peindre à moi. Je dirais que c'est la façon de peindre d'une manière générale pour tout le monde à la prima. Mais Bob Ross, il a créé sa technique à lui qui permettait de peindre un tableau en 30 minutes du début jusqu'à la fin, du ciel jusqu'au premier plan. C'est sa méthode, c'est sa façon. Je ne peux pas dire, moi personnellement, je ne dis pas que Bob Ross il peint d'une manière générale, comme tout le monde. c'est du paysage. On pourrait peindre beaucoup de choses à la prima, des natures mortes entre autres. Il faisait pas mal, il faisait pas mal, il faisait pas mal, il faisait pas mal, que du paysage. Ah, il ne faisait rien d'autre ? Que du paysage. Excusez, je ne connais pas Ben Ben, mais maintenant tu parles. Dans ses émissions, il y avait Annette Kowalski qui venait faire des fleurs, aussi, dans ses émissions-là, mais lui, il faisait que du paysage. À moins qu'il ait fait autre chose que je ne sais pas, mais peut-être une exception, peut-être à un moment donné, mais sinon, moi tout ce que j'ai vu, c'était des paysages. Donc moi, je dirais plutôt que c'est Bob Ross qui a créé cette technique-là, très particulière, qui rentre dans la peinture à la prima, mais on ne peut pas dire que la technique de peinture à la prima doit respecter ce que Bob Ross faisait non plus. Moi, j'aurais bien aimé lorsqu'au début, moi aussi, j'ai peint à la Bob Ross. J'aurais peut-être bien aimé à un moment donné revenir quand c'était sec pour retoucher une ombre, une lumière, une texture, un contraste que je trouvais qui était trop, un peu trop délavé lorsqu'il était fait dans le frais. Vous savez, à la fin, à la toute fin, lorsqu'il fait ces petites branches fines en avant, ces buissons, ces petites branches au traînard, dans une peinture très fraîche, c'est là où peut-être, moi, je trouve que ça manque un petit peu de contraste. Je sortais le livre que j'ai acheté de Bob Ross aussi à l'atelier, je le montrais à mes élèves des fois pour leur expliquer que, oui, ce que Bob Ross faisait, c'est bien, mais de près, lorsqu'on regarde la photo de son tableau de près, ça ressemble plus à une première couche que je dirais pour moi, je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon, il était excellent, j'adorais ça, mais c'était vraiment très bien à la télévision sur un fond noir avec les projecteurs qui étaient là à ce moment-là. Ah oui. Et lorsqu'on prenait la photo du tableau de plus près, quand on la regardait, on trouvait qu'effectivement, on voyait que c'était vraiment dans le frais, que les couleurs des endroits s'étaient mélangées, que peut-être on aurait voulu que ça ne se mélange pas. Mais ça aurait été difficile, voire même impossible. Comment faire en seulement 30 minutes ? Et attendez, 30 minutes ? Dans le 30 minutes, ça incluait qu'il présentait son petit écureuil, qu'il parlait de ci, qu'il parlait de ça avant de commencer. Je pense qu'effectivement, de peinture, il n'y en avait pas plus que 25 minutes. Il peint vite. L'émission durait 30 minutes, mais il y avait vraiment un petit peu de présentation avant tout ça. C'était un homme merveilleux. Moi, je l'adorais. Franchement, j'ai adoré. J'adorais le voir peindre. J'adorais ce qu'il faisait, c'est sûr. Et je vous dis, j'ai peint comme lui, mais à un moment donné, je me suis dit, c'est bien beau, mais si je veux peindre la sainte victoire telle que je la vois, alors qu'en peignant comme au boss, je ne faisais qu'inventer des paysages. J'inventais une montagne avec mon couteau. Ça se plaçait comme ça se plaçait, mais je ne pouvais pas reproduire quelque chose fidèlement. Et là, ça nécessite pour reproduire quelque chose fidèlement. Fidèlement, c'est de revenir dessus, faire une deuxième couche, puis retoucher mon ciel, retoucher ma montagne, retoucher... Donc, c'est vraiment très différent. Donc, on ne peut pas dire que ce que je dis est bien ou n'est pas bien si on doit se comparer juste à Bob Ross. Voilà, c'était ça. Et ça, j'espère que ça répond aussi. Il y a eu d'autres personnes qui m'ont parlé de Bob Ross aussi, oui. Oui, OK. Donc, on a fini. Ben, c'est tout. Bon, ben... Oui, on avait 18. Avec lui, ça fait 18, là. Je parle beaucoup, je m'excuse. Ah, c'est pas grave. Dis-moi que tu fais une bonne réaction. Je vais m'en souvenir. Une bonne réaction. Ah, OK. OK. Alors, c'était quoi la réponse à notre énigme? Oui, c'était qui le peintre officiel de Napoléon? Le peintre officiel de Napoléon Ier. Premier. M. Bonaparte. Oui, c'est ça. Oui. Eh bien, c'était Jacques-Louis David. Ah, oui, Jacques-Louis David. Peintre officiel de Napoléon Ier. Oui, puis c'est lui qui a fait Napoléon sur son cheval, là. Le fameux tableau qu'on connaît bien, Napoléon de David, oui. Oui. Ce n'est donc pas étonnant que l'empereur lui ait demandé d'immortaliser son couronnement sur une toile. Oui. C'est alors entre 1805 et 1807 que David s'attèle à la réalisation du sac de Napoléon. Oui, parce qu'on l'a vu au Louvre. Oui, oui. On l'a vu au Louvre, oui, oui. Il y peint une multitude de personnages différents, dont bien entendu Napoléon et son époux Joséphine, mais aussi la mère de l'empereur et d'autres membres de la cour royale. Mais l'artiste a également représenté sa famille et lui-même dans la tribune au fond du tableau. Oui, oui. Bon, il faudra les voir, mais je ne l'ai pas remarqué. Oui. Certains de ses élèves et collègues de l'école de David sont aussi présents. Il y a une nouvelle du monde. Un tableau qui cache un secret plutôt amusant. Oui. Ah oui. C'est vrai, c'est donc que ça devient... Le tableau lui-même est une véritable énigme. Ben oui. C'est comme celui qu'on avait la semaine passée. Oui. L'univers, l'homme qui contrôlait l'univers, on a été voir... Il y a beaucoup de petits clichés à l'intérieur des tableaux. Il y a des artistes-peintres à cette époque-là. Il ne s'égénait pas pour ça. C'est le fun de regarder le tableau et surtout la fresque de Diego. Si on le regarde et on s'en va là, vous allez comprendre c'est qui, c'est quoi qui a été mis. C'est le fun de voir. Oui, c'est beau, mais c'est de comprendre aussi l'histoire de ce qui est arrivé. Comprendre le message qui est dit à travers le tableau. Ben oui, c'est ça. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de petites vidéos à la fin parce qu'il y avait pas mal de questions puis avec le forêt et puis tout. C'était pas prévu. Voilà, c'est ça. On va quand même se quitter sur ces petites images-là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre. On va voir. OK. Ah, ben OK. On va mettre des... Non, je ne peux pas. Je n'ai pas assez parce que j'étais au zoo. Non, non, il n'y en a pas assez. Il y avait beaucoup d'animaux. C'était beau. Hé, je vous jure. Il y avait beaucoup d'animaux mais moi, je n'étais pas là. Ben, c'est ça. J'ai laissé le plus important maison. Il y a le zoo de Granby. Je pense que ça fait 40 ans si ce n'est pas plus. Non, pas 40 ans. Je n'ai pas été à 20 ans. Au moins 40-50 ans que je n'ai pas été là. Puis il paraît que c'est pareil mais je ne m'en souviens pas. Ça fait que c'était comme tout nouveau pour moi. Mais j'ai vu quand même des beaux animaux. Mais tu ne m'as pas vu. Mais non, le plus beau est à la maison. Alors, on voit ça là-dessus. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être là pour nous. Puis on se retrouve donc mercredi. Mercredi prochain. Et samedi pour les réponses à vos questions. N'hésitez pas à me dire des questions et des commentaires. Je pense qu'on va avoir pas mal de commentaires cette fois-ci. Oui. Puis on va avoir des fous rires aussi. À très bientôt. On vous embrasse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada